Salut, je m'appelle Julien, je suis entraîneur de l'équipe de France de Télémarque depuis une dizaine d'années maintenant et bientôt retraité du Télémarque. Pour la petite histoire, mon père avait du matériel, moniteur de ski, il avait du matériel et par curiosité je voulais essayer ce truc là et en fait c'était déjà, je trouvais ça un peu à part et voilà j'ai essayé avec du matériel qui était complètement, qui serait complètement dépassé aujourd'hui, des chaussures basses, des skis, ça ressemblait plus à des skis de fond que des skis de Télémarque et en fait je suis tombé amoureux tout simplement. Je suis monté dessus, j'ai fait quelques pistes, j'ai eu mal aux jambes, je suis tombé 25 fois et puis ça m'a fait marrer et je l'ai jamais lâché. Ce qui me fait vibrer dans ce Télémarque, ce qui m'a fait vibrer déjà à cette époque là, je crois qu'on parle toujours de sensation de liberté avec notre position de talons se lèvent, je crois que c'est juste ça en fait et après techniquement je crois que tout est fin, tout est très fin, l'angulation en ski alpin on voit ce que c'est ok d'accord, en Télémarque c'est hyper pointu, ça se voit des fois pas beaucoup puis finalement elle est là. Ma volonté c'était avant tout de créer un collectif donc ça, ça se fait pas du jour au main, c'était hyper important pour moi, on est dans un sport individuel mais on est en équipe, c'est une équipe. Et puis d'essayer de varier un petit peu les entraînements, on se cantonnait, je trouvais qu'on se cantonnait à travailler énormément la partie géant puis du coup la partie saut, la partie ski de fond, ces choses-là peut-être qu'on les a mis un peu de côté donc mon travail a été de faire comprendre que oui en géant on peut s'entraîner fort et puis gagner éventuellement une seconde. Par contre en ski de fond peut-être gagner deux à trois secondes et peut-être c'est ce qui nous manquait. Je suis allé voir chaque athlète et on a mis au point, on a mis au jour en fait la force de l'athlète. Et l'idée ça a été de travailler pour renforcer et vraiment de mettre cette force en avant. Si on regarde tous les membres de l'équipe de France, on n'a pas un qui skie pareil, ils ont leurs pattes à eux et c'est pour moi hyper important de garder cette patte. Quand on voit un skieur descendre, on sait que c'est lui, on sait que c'est Lali, on sait que c'est Théo. Personne n'a la même technique donc il n'y a pas de moule en fait. On parle de petites familles dans le télémarque, ça se retrouve au niveau des coachs, on s'aide beaucoup. Je t'avoue que quand tu as la perceuse dans les mains et que c'est toi qui trace la course, la première chose c'est de tracer pour tes coureurs. Si on peut mettre en avant les forces de nos coureurs, bien sûr qu'on va tous le faire. À côté de ça, je pense qu'on a tous à l'esprit quand on a la perceuse de quand même essayer de proposer du beau ski. L'idée c'est que nos coureurs prennent un plaisir énorme à faire les manches alors je fais plein de conneries comme tout le monde. Tout ce que je fais je le fais à 200%. Ça, ça prend un peu d'énergie. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter en cette fin de saison. Autre chose, c'est vrai que je pense que pour le bien de l'équipe, c'est bien d'avoir des nouvelles idées qui arrivent. Je pense que ça fera grandir l'équipe. Après, ce qui va me rester, c'est énormément d'émotions. J'ai besoin de ces émotions que le sport nous amène pour vivre, je l'avoue. Après, on a eu des moments difficiles, on a pleuré de joie, on a pleuré parce qu'on était triste et qu'on n'y arrivait pas. Mais j'ai vu j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas forcément un très très gros niveau en ski alpin. Finalement, ils sont arrivés à gagner les Coupes du Monde et des Globes. C'était des belles années et je ne garderai que d'énormément de bons souvenirs et une grosse grosse fierté de ce que l'équipe est donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...